Musique Les vaccins sont développés par certaines compagnies pharmaceutiques, donc je voulais tout de suite vous informer que depuis 2012, je n'ai aucun lien avec les compagnies pharmaceutiques, mais qu'avant ça, j'ai été investigateur durant une année avant de partir en congé de maternité pour un essai clinique sur un des vaccins VPH, puis que de 2009 à 2011, j'ai fait des conférences un peu comme aujourd'hui, mais qui pouvaient être organisées ou supportées financièrement par les deux compagnies qui développent les vaccins contre les VPH. Alors, je n'aurai pas à reprendre les questions qu'on avait mises dans le résumé et qu'on tente de répondre, Marquez-moi ce soir, puisque Michel les a déjà présentées. Alors, ça va me permettre d'aller directement au plan de notre présentation. Donc, je vais commencer en vous expliquant un petit peu, on recule en arrière, comment arrive un vaccin dans un programme public, donc du moment où on a une idée qu'il pourrait y avoir un développement d'un vaccin jusqu'à son inclusion dans un programme. Plusieurs diapositives pour bien comprendre qu'est-ce qu'on vise à prévenir avec un vaccin VPH. Donc, on appelle ça souvent, nous, le fardeau de la maladie. Une bonne section sur les vaccins eux-mêmes, quelles sont les données en termes d'efficacité, de sécurité surtout. Puis, Marc va enchaîner avec principalement ses travaux de modélisation mathématique qui permettent, donc, de vraiment supporter les prises de décision qu'on a à prendre en santé publique. Et, entre autres, donc, l'impact de la vaccination une fois implantée, c'est davantage Marc qui va le présenter. Les coûts de la vaccination, les coûts bénéfices. Par exemple, une question qu'on se pose, des fois, combien de personnes on doit vacciner pour prévenir telle issue, tel cancer. Donc, il va aborder ces éléments-là. Puis, je vais revenir pour deux minutes de conclusion à la fin, avant d'ouvrir sur la période d'échange. Alors, comment ça commence? Ça commence par des projets de recherche souvent exploratoires ou parfois même d'une découverte fortuite parce qu'on cherche quelque chose d'autre. Dans le cas du VPH, c'est vraiment parti avec la découverte du lien entre le virus papillome humain et son lien avec le cancer, particulièrement le cancer du col. Donc, les premiers travaux ont porté sur le cancer du col. Après, on va voir que finalement, les VPH peuvent causer d'autres types de cancers. Et donc, après avoir découvert que finalement, un type de cancer pouvait être dû à un virus, ça a ouvert la porte à une possibilité de prévention primaire, donc de développer un vaccin. Et donc, il y a d'abord des phases précliniques, cliniques étant chez l'humain, donc précliniques chez l'animal, où là, des essais, et souvent essais-erreurs, en termes de façon de faire du vaccin, le type d'antigène, la quantité qu'on doit mettre dedans. Quand ces essais-là sont suffisamment rassurants et fructueux, on passe chez l'humain. Il y a trois phases chez l'humain. Une première phase, où en général, c'est sur un petit nombre d'individus, en général adultes et en santé, sur lequel on teste surtout la sécurité, puis aussi la réponse du système immunitaire, qu'on va appeler souvent, nous, l'immunogénicité. C'est un grand mot, mais qui veut juste dire la réponse immunitaire, donc sa capacité de cette substance-là à stimuler le système immunitaire. Puis, deux autres phases, où là, on augmente le nombre d'individus, si bien sûr, les phases antérieures ont été concluantes, jusqu'à la phase 3, en général, nous donne les données d'efficacité réelle à prévenir ce qu'on souhaite prévenir avec le vaccin. Et souvent, pour les vaccins, entre autres, c'est sur des milliers d'individus. On va le voir pour le VPH plus spécifiquement tout de suite après. Ensuite, il y a, en général, un dépôt à l'organisme réglementaire, donc au Canada, c'est Santé Canada. Puis, phase très importante, la phase 4, donc qui est une fois que c'est homologué et commercialisé, ça ne s'arrête pas là. Parce que, par exemple, si on a un effet secondaire ou un effet indésirable qui survient à 1 sur 100 000, on a eu beau avoir 40 000 personnes dans nos essais cliniques, on peut ne pas l'avoir vu. Donc, la surveillance post-commercialisation est fort importante. Donc, de façon un peu plus schématique. Une fois qu'on arrive à l'homologation par Santé Canada, est-ce que tout s'arrête là? Puis, c'est demain matin dans le programme public? Non. Il y a, en général, suite à ça, des comités d'experts qui se penchent sur la question à qui on devrait l'offrir de façon prioritaire. Est-ce que c'est faisable de l'implanter? Est-ce que c'est conforme? Et au Québec, on a un comité sur l'immunisation du Québec. Donc, on est bon en acronyme. Donc, le SIC, Comité sur l'immunisation du Québec. Il y a aussi un comité d'experts canadien, donc Comité consultatif national sur l'immunisation, qui revient quand on lit sur la vaccination. Mais même si un comité d'experts dit, oui, c'est recommandé et on devrait vacciner dans tel groupe d'âge, en bout de ligne, la santé, c'est une juridiction provinciale. Donc, en bout de ligne, c'est le ministère de la province, dans le cas du Canada, qui décide s'il a, entre autres, par exemple, l'argent, ou s'il considère que c'est une bonne chose d'implanter le programme et de le rendre gratuit. Donc, nous, au Québec, c'est le ministère de la Santé. Puis, donc, vous allez voir aussi avec les travaux de recherche qu'on mène que ça ne s'arrête pas une fois qu'on a fait notre recommandation, que le ministère ait pris sa décision ou pas. Il y a toujours des questions qui demeurent à répondre, des modifications. On va voir, il y a eu des changements de calendrier, tout ça. Donc, il y a toujours un processus itératif de s'assurer qu'on fait la bonne chose et modifier ses requis. Donc, comme je le disais rapidement tantôt, souvent, c'est comme un ministère. Comment ils font pour décider? Ils lancent un dé, puis ils tombent sur un chiffre, puis bon, finalement, ce vaccin-là est mis dans le calendrier ou dans le programme. Non, on suit certains critères clés à chaque fois. Si vous allez sur le site Internet, par exemple, de l'Institut national de la santé publique, vous regardez nos avis. En général, la table des matières, c'est plate. C'est toujours les mêmes points, mais pour chacun des vaccins, les paragraphes changent, mais on suit en général les mêmes critères. Donc, le fardeau de la maladie, on va le voir. Les vaccins eux-mêmes, donc leur réponse, leur efficacité, leur sécurité. Est-ce que c'est faisable d'implanter un tel programme de vaccination? Est-ce que ça va être acceptable? Les enjeux éthiques, légaux, la conformité avec d'autres pays et, bien sûr, la question des coûts. Pour VPH, juste rapidement, c'est peut-être petit pour vous. Je vais vous cibler les éléments clés. Donc, ici, d'abord, homologuer la première fois. Donc, AC, c'est pour avis de conformité, mais souvent, on entend plus le mot homologation par Santé Canada. Les études avaient porté d'abord jusqu'à 26 ans, donc, et uniquement chez les femmes en termes d'efficacité du vaccin à ce moment-là. Donc, une homologation chez les femmes de 9 à 26 ans. Puis, le comité canadien émet sa recommandation en 2007, le cycle aussi au niveau québécois. En 2010, on a des données qui ont été publiées sur l'efficacité du vaccin à prévenir aussi des infections et des lésions chez les hommes. L'homologation est approuvée par Santé Canada chez les hommes. Également, un second vaccin qui ne vise que deux types. Je vais revenir sur ce vaccin-là aussi. En 2011, d'autres données sortent et l'homologation se rend jusqu'à 45 ans chez les femmes. Ensuite, une mise à jour du comité d'experts, comme je vous disais tout à l'heure, quand il y a des nouvelles évidences, donc, on met à jour nos recommandations. Et récemment, donc, dans les dernières années, c'est plutôt la vaccination des jeunes garçons qui est implantée dans différentes provinces. Et le petit nouveau, en 2015, donc, un troisième vaccin VPH qui contient neuf types de VPH. On va y revenir également. Donc, ça, c'était pour la portion d'où on part, comment on arrive à avoir l'implantation d'un programme. Puis là, on va regarder un peu chacun des critères que j'ai numérés qui nous amènent à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Premier critère, le fardeau de la maladie, comprendre de quoi il s'agit, puis qu'est-ce qu'on vise à prévenir. Donc, quelques mots sur c'est quoi les virus du papillon humain. Je vais souvent les appeler VPH pour la présentation. Donc, il y a plus d'une centaine de types différents de VPH qui sont connus à l'heure actuelle, et chacun porte un numéro. Il cause pas uniquement les condylons, donc les verrues anogénitales dont on entend parler, mais certains types de VPH causent aussi les verrues plantaires, sur les mains, tout ça. Les vaccins actuellement disponibles ne visent pas nécessairement ces types-là, qui affectent plus la peau plus kératinisée, plus rigide que l'aspect muqueuse, par exemple, qu'on peut avoir au niveau de la sphère anogénitale. Et l'autre portion des VPH, donc certains types de VPH vont causer des lésions précancéreuses et des cancers. Donc, oui, le premier à être découvert est connu et le plus étudié, le cancer du col de l'utérus, mais également d'autres cancers, donc les cancers de l'anus, vulve, vagin et aussi des cancers de la gorge peuvent être associés à des VPH. Ce sont des infections très fréquentes. C'est considéré l'infection transmissible sexuellement la plus fréquente. Donc, si dans la salle, ici, on était 100, on n'est pas 100, mais si on avait été 100, on pourrait dire qu'environ 80 d'entre nous auraient au moins une infection à VPH au moins une fois dans sa vie, autant les hommes que les femmes. On a plus de données précises chez les femmes parce que ça a été davantage étudié. Mais chez les hommes, ce qu'on a comme données porte à croire que ce serait l'équivalent ou très semblable. Les taux les plus élevés d'infection à VPH sont chez les jeunes, donc dans les premières années du début des relations sexuelles, autour de 15-25 ans. Et avant l'implantation des programmes, donc les données qu'on a, ça peut aller jusqu'à 50 %. Si on fait comme une coupe, là, on regarde les personnes de 25 ans qui ont un VPH. Ça peut être une personne sur deux qui ont un VPH à ce moment-là. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des infections au VPH, le corps est capable de s'en débarrasser. Par contre, il y en a 10-15 % qui vont rester, si on pense par exemple au niveau du col de l'utérus, qui vont rester et qui peuvent évoluer vers les stades subséquents qui peuvent mener au cancer, donc les lésions précancéreuses, puis le cancer si ces lésions-là ne sont pas dépistées et traitées. Si on était capable de savoir, moi, je ne suis pas capable de me libérer du virus, puis donc me cibler et dire, donc, à 9 ans, on sait déjà, ah oui, toi, tu ne seras pas capable de te libérer du VPH, on pourrait aller vers une vaccination plus ciblée pour l'instant. Et on ne voit pas à court terme qu'on aurait un outil de ce type-là, d'où la vaccination pour tous. C'est une transmission essentiellement par relation sexuelle. Par contre, la particularité des VPH, c'est que juste un contact peau à peau peut être suffisant pour le transmettre. Alors, des fois, je m'amuse à dire, même si l'homme met le condom, il n'est même pas encore déshabillé, il peut quand même transmettre le VPH, alors que pour d'autres, du TSS, ça pourrait avoir une très, très grande efficacité. Donc, est-ce que ça vaut quand même la peine de porter le condom? Oui, pour plusieurs raisons, incluant le VPH, parce qu'il y a des données qui montrent que c'est efficace, mais est-ce que deux mètres le condom, c'est suffisant pour se dire, « je n'aurai pas de VPH? » Non. Juste un mot à l'échelle planétaire, après, je vais revenir vraiment plus au Québec. Les VPH sont responsables d'environ 5 % des cancers et de façon très, très inégale, touchent en grande, grande partie les pays en voie de développement. En général, on divise les maladies associées au VPH en deux grandes catégories. Donc, une première catégorie qui sont causées par des virus qu'on va appeler à bas risque pour les cancers, qui vont causer surtout, donc, les condylomes. Et je vais dire un mot sur la papillomatose respiratoire récurrente pour être exhaustive dans mon fardeau, mais on ne passera pas beaucoup de temps sur ça. Et les VPH qu'on dit à haut risque pour le cancer vont causer, donc, les cancers du col, d'autres cancers anogénitaux, puis les cancers tête et cou. On va les regarder rapidement, un par un. Les condylomes, vous allez revoir des types, des numéros de VPH plus souvent dans la présentation, surtout parce qu'ils sont responsables d'un fardeau plus grand. Ici, donc, on commence à s'approprier certains chiffres. VPH 6 et 11 sont les deux principaux types responsables des condylomes anogénitaux, donc les verrues anogénitales, dépendamment comment on les appelle. Et on estime le risque de consultation pour les condylomes, donc consultation médicale, environ à 7-8 %, le risque à vie. Même chose, c'est surtout chez les jeunes, chez les femmes un peu plus jeunes que chez les hommes, où ce serait plutôt vers 25-29 ans, où on a le pic des condylomes. Un taux de lésion des condylomes plus élevé chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Vous allez voir l'acronyme parfois ARSA, en anglais, MSM, Men Have Sex With Men. Donc ici, le pointeur n'est pas fort fort. Et ne pas oublier, bien sûr, on ne meurt pas de condylomes. Par contre, il y a certainement un impact parfois à ne pas négliger sur, par exemple, la vie de couple, quand un des deux a un diagnostic de condylomes. Un mot sur la papillomatose respiratoire récurrente, qui est aussi principalement causée par les deux mêmes types. Et pourquoi ces deux types, on va le voir aussi parce qu'ils sont inclus dans le vaccin qui est actuellement utilisé dans les provinces canadiennes. C'est juste, pour vous donner un mot, c'est peu connu, c'est rare. Ça affecte surtout les enfants. C'est des VPH, dans le fond, qui donnent des espèces de lésions bénignes, donc en général pas vers le cancer, mais qui viennent incommodantes et parfois obstruer les voies respiratoires. Donc les VPH se développent, ferment des lésions, des petits papillomes au niveau de la gorge et parfois ils doivent avoir des chirurgies répétitives. Certains enfants ont eu jusqu'à 15 chirurgies de façon répétée pour aller les enlever. Donc on n'en meurt pas, mais c'est quelque chose. Si on réussissait à éliminer ça, ce n'est pas des gros nombres, mais pour ceux qui en sont touchés, c'est bien sûr très, très désagréable. On revient au niveau du volet des cancers. Donc on a vu les deux, on se rappelle du côté droit tantôt, CC11 à bas risque pour les cancers, donc rarement en lien avec les cancers, on va toucher les différents cancers. Le cancer du col, donc on a les données ici pour l'année 2010. Donc à chaque année, on a encore presque 300 nouveaux cas de cancer du col chez la femme, puisque l'homme n'a pas encore de col de l'utérus. Et à chaque année, on a environ 70 décès par ce type de cancer-là. Est-ce que le programme ou les activités de dépistage du cancer du col, ici instauré au Québec, dans d'autres provinces, dans d'autres pays industrialisés, ont permis de diminuer les nouveaux cas, qu'on appelle, nous, l'incidence, et la mortalité due au cancer du col? Oui. Donc on voit que dans les années 1980, c'était beaucoup plus élevé. Dans les dernières années, ça a diminué. Par contre, dans les dernières années, il y a une certaine stabilité. Donc on a, comme je disais encore dans les dernières années, à chaque année, environ 300 nouveaux cas de cancer, malgré les activités de dépistage gratuites, accessibles à tous, parce qu'entre autres, il y a 25-30 % des femmes qui ne vont pas passer le fameux test de PAP, dont je parle ici, dans l'examen gynécologique, donc l'examen de PAP, qui permet d'aller détecter des lésions précancéreuses, de les traiter avant qu'elles évoluent vers le cancer. Ensuite, on parle des cancers, mais ça, c'est la pointe de l'iceberg, parce qu'à chaque année, il y a un peu plus de 3 000 lésions de haut graine qui sont dépistées grâce aux activités de dépistage, et donc requièrent un traitement, un suivi plus serré, des tests subséquents. Puis, on estime un peu plus de 50 000 résultats anormaux au dépistage. Donc, la femme va à son examen gynécologique, puis finalement, le médecin appelle pour dire « le test est anormal, il faudrait le refaire dans 6 mois » ou selon la lésion, envoie directement à un test plus précis qui s'appelle la colposcopie. Puis, estimé au Québec, un peu plus d'un million de tests de dépistage qui sont faits à chaque année. Ça devrait peut-être diminuer éventuellement, puisqu'avant, c'était fait annuellement. C'est recommandé de l'espacer un petit peu plus. Je n'irai pas dans le détail pour chacun des autres cancers associés au VPH, mais je trouvais que de le regarder au moins de façon globale. Donc, ici, les termes sont en anglais, désolé. « Cervix », c'est le col de l'utérus. Donc, on retrouve nos presque 300 à chaque année. Donc, ce sont les cancers au Québec à chaque année. Donc, une moyenne de différentes années, donc 2004 à 2007. Et en bleu ici, parce qu'après, on va parler des vaccins eux-mêmes, les types qui sont inclus, donc les deux types qu'on appelle à haut risque pour les cancers. Le 16 étant celui qui cause le plus les cancers. Le 18 étant le deuxième. Donc, c'est les deux qui ont été inclus dans les vaccins disponibles pour les VPH. Donc, vous avez ici en bleu ce qui peut être évitable par la vaccination. Donc, on voit que pour la femme, c'est vraiment le col de l'utérus qui a le plus gros impact potentiel. Ensuite, d'autres cancers, dont aussi les cancers de la gorge. Et chez l'homme, c'est davantage les cancers de la gorge qui sont liés au VPH. Et ici, donc, on n'a pas autant en nombre, mais vraiment quand même une bonne proportion. Et quand même, donc, plus d'une centaine qui pourraient être liées aux 16 et 18 et donc éventuellement évitables. Ça terminerait la portion sur le fardeau de la maladie. Puis, Marc va y revenir sur certains points en lien avec les modèles. Donc, vous aurez l'occasion d'en réentendre parler. Je me concentrerai maintenant sur les vaccins actuellement disponibles ici au Canada, au Québec. Donc, il y en a trois. Le Gardasil, quadrivalent, donc celui qui est homologué depuis 2006, contient quatre types, 16 et 18, donc liés davantage au cancer et au pré-cancer. 6 et 11, essentiellement pour le volet des condylomes et de la papillomatose. Il y a aussi un vaccin qui n'est pas gratuit ici au Québec, qui s'appelle le Cervarix, qui contient uniquement les deux types en lien avec les cancers, donc le 16 et le 18. Puis, comme je disais tout à l'heure, un petit nouveau qui a été homologué en 2015, il ressemble au Gardasil 4, auquel on a ajouté les cinq hauts types suivants responsables des cancers. Pour, par exemple, pour le cancer du col, espérer se rendre à peu près à 90 % des cancers du col en ciblant ces neuf types-là, alors qu'avec les deux premiers types, le 16 et le 18 seraient responsables d'environ 70 % des cancers du col. Comment est fabriqué le vaccin VPH? Donc, ce n'est pas un vaccin vivant et nué, comme par exemple, on peut avoir la rougeole ou la varicelle en tête, mais c'est un vaccin qui est fait avec une protéine, une des principales protéines à la surface du virus, donc elle s'appelle la L1. Et par recombinaison génétique, avec cette protéine-là, elle a la capacité de devenir comme ressemblée au virus lui-même, donc elle mime le virus. Et donc, en l'injectant, le corps pense qu'il y a une attaque du VPH et stimule son système immunitaire, développe des anticorps spécifiques contre les types qui ont été inclus dans le vaccin. Et donc, quand la vraie infection survient, bien, la défense est déjà prête pour attaquer. Parce que, dans le fond, à la base, c'est une protéine, donc ça n'a pas le matériel génétique du VPH, donc ça ne peut pas causer une infection à VPH. Et ce qu'on n'aurait vraiment pas voulu, ça cause les cancers liés au VPH. Donc, quand on comprend là comment, d'où ça vient, c'est plus facile aussi de le comprendre. C'est le même mécanisme qui est utilisé dans le vaccin contre l'hépatite B, qui est utilisé depuis plus de 20 ans. OK. Donc, je vous ai dit qu'au départ, l'homologation avait été basée jusqu'à 26 ans. Pourquoi? Parce que les données d'efficacité avaient été étudiées dans le groupe des 16-26 ans. Dans ce groupe-là, est-ce qu'on a été capable d'évaluer l'efficacité à prévenir le cancer? Donc, par exemple, on peut lire dans les journaux dernièrement, je ne comprends pas pourquoi ils vaccinent VPH, ils n'ont même pas de données d'efficacité contre le cancer. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, ils ont raison. Est-ce qu'ils pourraient en être autrement? Est-ce que parmi vous, vous auriez accepté de participer à un essai clinique? Parce que les résultats de ces données-là, ça vient par exemple des gros essais cliniques où la moitié est vaccinée, l'autre moitié n'est pas vaccinée, on suit dans le temps. La première issue mesurée, c'est le cancer du col. On a des activités de dépistage et de traitement précoce. Donc, ils sont suivis. À chaque six mois, ils ont des tests. Ils détectent une lésion anormale. Ça compte dans les deux groupes. En bout de ligne, finalement, on a eu 40 lésions de haut grade dans ce groupe-là. Zéro, une ou deux dans le groupe des vaccinés. Bon, on peut mesurer l'efficacité vaccinale. Si on voulait avoir une donnée sur le cancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser évoluer ces lésions-là jusqu'au cancer. Vous comprenez que c'est long, mais éthiquement, c'est inacceptable. On a des normes de pratique qui font que si on a une telle lésion, il faut intervenir. Donc, ils ont raison. On n'a pas de données précises d'efficacité contre le cancer. Mais Marc va revenir sur notre compréhension de l'histoire naturelle de la maladie où on a une infection, la plupart s'en débarrassent. Si ça persiste, ça peut évoluer vers le précancer. Et si ce n'est pas traité, ça évolue vers le cancer dans une bonne proportion, surtout si c'est des lésions de haut grade. Donc, si on a une démonstration que c'est efficace contre l'infection et contre les lésions précancéreuses, on peut s'attendre qu'on va avoir une protection, une efficacité contre le cancer, mais cette donnée-là n'est pas actuellement disponible. Donc, c'est vrai, il faut arrêter de dire qu'on a un vaccin qui prévient le cancer. Ça devrait prévenir le cancer. Notre compréhension de la maladie amène à ça, mais les données scientifiques qu'on a portent sur les infections et les lésions précancéreuses. L'autre élément, là, je vous parle des 16-26 ans. Est-ce qu'on fait des papetesses à 9 ans? Est-ce qu'on pense trouver des lésions à 9 ans? On n'espère pas trop. On se rappelle que c'est une infection transmissible sexuellement. Donc, est-ce qu'on était capable d'avoir des données d'efficacité chez les 9, 10, 11, 12 ans? Non. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Comme pour d'autres vaccins, d'autres médicaments. On prend le groupe pour lequel on a des données d'efficacité et on mesure un autre indicateur, ici, les anticorps. Si j'ai une bonne efficacité, j'ai tel niveau d'anticorps, je ne suis pas capable de mesurer l'efficacité à ce stade-ci dans mon groupe pour lequel je veux particulièrement vacciner parce que c'est un vaccin qui fonctionne le mieux si on peut être vacciné avant d'être infecté par les VPH. Puis que j'ai le même niveau d'anticorps que dans mon groupe pour lequel j'ai une efficacité et même les jeunes souvent répondent mieux que, excusez-moi, les vieilles, 16, 26 ans. Et donc, je fais le pont, ce qu'on appelle les études de bridging. Si j'ai le même niveau d'anticorps, je devrais avoir le même niveau d'efficacité. Mais est-ce que présentement, on a des bonnes données d'efficacité avec un groupe vacciné, un groupe placebo qu'on a suivi puis qui avait 9, 10 ans? Non, on n'en a pas. Ce qu'on a, par contre, c'est des données de suivi parce qu'un des enjeux, c'est que, par exemple, même chez mes 16, 26 ans, après 4 ans, le suivi s'est arrêté. Oui, il y avait des bonnes données. La puissance statistique était là. Mais aussi, il y avait l'enjeu de vouloir offrir le vaccin au groupe placebo tellement l'efficacité était grande entre les deux groupes. Donc, on n'a plus de groupe non vacciné qu'on peut suivre pour être capable de dire, ah oui, après 10 ans, c'est exactement tel niveau d'efficacité. Par contre, ce qu'on a, c'est des données de suivi. Les femmes qui ont été vaccinées ou les jeunes qui ont été vaccinés sont suivis et, dans certaines cohortes, ils sont capables de les mesurer. Est-ce qu'il y a des lésions associées au type de VPH qu'on vise à prévenir avec les vaccins? Et donc, jusqu'à maintenant, c'est de bonne augure. On a environ 10 ans de suivi et ça se poursuit. Juste précisément aussi, donc, j'avais mis dans ma diapo précédente, mais ici, attirer l'attention que, donc, une efficacité vraiment au-delà de 90 % pour chacun des vaccins, pour les types qui sont inclus dans le vaccin, et même un peu plus parce que... Ça a l'air épeurant, mais c'est simple. C'est les différents VPH avec leurs numéros. Ils sont en famille. Il y en a qui se ressemblent. Il y a quasiment jumeaux, des frères et soeurs, puis il y a des cousins et cousines. Quand ils sont dans la même famille, comme vous voyez notre type 16 ici, qui est le principal responsable des cancers, bien, son ami 31, son frère 31, il lui ressemble beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en vaccinant, on a juste la L1 du 16, mais on voit une certaine efficacité contre le 31 également, ce qu'on appelle une protection croisée. Ça fait qu'on obtient certaines données assez bonnes avec les vaccins pour le 31, même avec le 45 ici, surtout avec un des vaccins. Donc, une certaine protection croisée, donc pas visée, mais un bonus, disons, par les vaccins. Je vous ai parlé surtout des vieux, mais nous, on vaccine essentiellement en quatrième année. Pourquoi on vaccine en quatrième année? Parce qu'on vise donc à vacciner avant le début des relations sexuelles. Vous allez me dire, bien, en quatrième année, vous auriez aussi du lousse, il me semble. Cinquième, sixième, ça peut être possible. On avait déjà un programme de vaccination contre l'hépatite B en quatrième année. Au lieu d'aller à deux niveaux, on va à un moment en vaccination. L'infirmière va à un moment à l'école et peut vacciner contre les deux vaccins en même temps. Et pourquoi quatrième année? Bien, c'était parce qu'à cinquième année, il y a un changement de dosage pour l'hépatite B, puis que dans les essais, dans les projets pilotes, quand on vaccinait en sixième année, celles qu'on avait manquées, après, ils vont partout au secondaire. Donc, il y avait plus de vaccination incomplète. Donc, c'est pour ça qu'on est en quatrième année. Mais donc, qu'est-ce qu'on a comme données? Puis comment se fait-il? Une des questions que Michel a posées au départ. Pourquoi, par exemple, en quatrième année, si vous avez des enfants de cet âge-là, ils reçoivent uniquement deux doses? Alors que quand ça a été homologué, ça a été homologué avec trois doses. Déjà, en 2007, quand on a commencé ce calendrier où on a recommandé deux doses en quatrième année et on se gardait la possibilité d'une troisième dose en secondaire 3, moment où on y retourne à l'école pour un rappel pour d'autres vaccins, on avait déjà l'information que les jeunes y répondent particulièrement bien à ce type de vaccin-là. On a la même évidence avec le vaccin hépatite B, comme je disais, qui se ressemble de son point de vue, de sa fabrication. Et donc ici, le graphique, on avait les mêmes données pour l'autre vaccin disponible à l'époque. Chez les 10-15 ans, c'est comme une espèce de bleu plus pâle. Puis le mauve plus foncé, c'est les vieilles ici, 18-23 ans, qui ont reçu trois doses. Vous voyez que les barres sont à peu près du même niveau. Les jeunes ont reçu deux doses. En plus, c'est deux doses collées. Je vais y revenir. Puis les plus vieilles ont reçu trois doses et on a à peu près les mêmes niveaux d'anticorps. Donc, les gens au début disaient, mais vous recommandez deux doses en quatrième année, une troisième, puis vous dites, peut-être qu'on n'aura pas besoin. Sur quoi vous vous basez? Vous n'avez pas de données? Bien, il y en avait déjà des données à l'époque. On n'a pas mis ça dans les airs. Par contre, il y a des projets de recherche qui ont été mis en place pour confirmer que ce qu'on voyait déjà par certaines études allait se confirmer. Donc, ça, je l'ai dit. Donc, justement, en 2008, le programme a commencé et il y a 400 jeunes filles qui, au lieu d'être vaccinées à l'école, sont venues au centre de recherche, ont accepté de participer au projet de recherche et d'être vaccinées chez nous espacées, deux doses espacées de six mois. Et elles sont encore dans l'étude qui se poursuit actuellement pour un suivi à plus long terme. Et donc, elles ont reçu deux doses espacées de six mois. Également, un certain nombre ont reçu en même temps le vaccin contre l'hépatite B. Dans le programme, depuis 2008, on donne le vaccin qui combine aussi avec la composante hépatite A qu'on appelle le Twinrix, que vous allez peut-être voir dans cette étude-là. Et donc, cette étude-là a permis, entre autres, de confirmer qu'on pouvait administrer les deux en même temps sans nuire à la protection des deux, que c'était la première fois qu'on générait des données après une dose du vaccin VPH quadrivalent. Et ça a permis de montrer qu'après une dose, il y a déjà des anticorps chez presque toutes les jeunes filles de cet âge-là. Et qu'en donnant la deuxième dose six mois après, c'est une réponse phénoménale en termes d'anticorps, donc montrant que la première dose a bien initié le travail, la deuxième permet d'augmenter et donc d'espérer à une durée à long terme. Le temps nous dira jusqu'à quel long terme on a. Au pire dans la situation, c'est qu'il y a un rappel qui pourrait être nécessaire. Pour l'instant, c'est de bonne augure, mais je n'ai pas de boule de cristal. L'autre élément que ça a donné comme information, c'est que trois ans et demi après avoir donné nos deux premières doses espacées de six mois, on a donné une troisième dose. Comme un peu, on avait prévu dans le programme au départ, deux doses en quatrième année, une possible troisième dose en secondaire 3. Là, on l'a donné trois ans et demi après parce que si on attendait cinq ans, on n'avait pas la réponse pour les premières qui avaient été vaccinées. Et on a vu que, oui, la troisième dose permettait de remonter les niveaux d'anticorps, mais à peu près au même niveau qu'on avait obtenu après la deuxième dose. Et donc, pas un gain important au niveau des anticorps, ce qui a fait partie donc de l'analyse qui a été faite, des données qui ont permis d'aider à conclure de « on va rester avec deux doses en quatrième année ». Une autre étude à laquelle on a collaboré qui était pilotée par nos collègues de la Colombie-Britannique, donc, qui ont comparé, nous, on avait recruté uniquement des jeunes en quatrième année. Eux, ils avaient des groupes 9-13 ans, mais aussi des 16-26 ans pour aller bien mesurer les niveaux d'anticorps et leur comparabilité entre deux doses et trois doses, jeunes et vieilles. et je vais aller tout de suite à la conclusion, donc, et qui a été aussi démontré par d'autres études, que dans le fond, deux doses espacées de six mois chez nos jeunes, 9-13 ans, c'est un test statistique de non-infériorité, mais on peut le comprendre en disant aussi comparable à trois doses chez nos vieilles, le groupe ici qui avait été étudié et dans plusieurs études également, les 16-26 ans, dans le groupe, comme je disais tout à l'heure, où on a des données d'efficacité vaccinale. Et tout ça, entre autres, nos travaux sur ces deux projets de recherche-là et d'autres travaux ont amené, les travaux de Marcoussi, amené l'OMS à recommander deux doses chez les 9-13 ans, donc, entre autres, pour les pays en voie de développement où le coût du vaccin est un enjeu important, si au moins on enlève une dose, le gain est encore plus grand pour eux, bien pour nous aussi, surtout dans le contexte actuel, mais on comprend ainsi que pour les pays en voie de développement, c'est encore bien plus majeur comme impact. Je vais terminer ma section avec les données au niveau de la sécurité des vaccins VPH. Donc, d'un point de vue, à court terme, quand on est vacciné, est-ce que c'est un vaccin qui fait mal? En général, oui. Vous voyez qu'à peu près 80-90 % des personnes qui sont vaccinées vont se plaindre de douleurs dans les heures, dans les jours qui suivent. Quand même, un peu moins de la moitié vont avoir de l'édème qui est de l'enflure. À peu près la même proportion va avoir de la rougeur, donc l'érythème, puis un tout petit pourcentage vont se plaindre de démangeaisons. Puis les symptômes généraux, quand même, 25 à 50 % peuvent se plaindre de maux de teinte dans les heures et jours qui suivent, un peu de fièvre et mal au cœur également. Les grosses réactions allergiques sont rares, mais peuvent arriver, d'où l'importance de rester 15-20 minutes après la vaccination parce que si elle a à être sévère, elle va être rapide. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on demande de rester après. Donc, c'est rare, mais quand ça arrive, il faut traiter et les vaccinateurs sont formés pour réagir en ce cas-là et donc pas en décéder. Ça, c'est bon. C'est en général bien connu. Donc, ce qui amène plus de questions, c'est les effets à plus long terme ou les effets sur des maladies plus systémiques. donc, bien sûr, les vaccins VPH n'ont pas la prétention de prévenir d'autres choses que des infections en VPH. Donc, avant l'introduction des programmes de vaccination, il y avait, par exemple, des diagnostics dans ces âges-là de sclérose en plaques, de leucémie. Bien, ils risquent d'en avoir encore à l'ère de la vaccination. La difficulté, c'est de voir qu'est-ce qui peut être attribuable au vaccin et pas uniquement qu'il survient après la vaccination. c'est important donc d'avoir des systèmes en place qui nous permettent de connaître quel était le niveau avant la vaccination puis est-ce qu'on est encore dans ces niveaux-là où, finalement, on a à chaque semaine 10 nouveaux cas de sclérose en plaques puis avant, on n'en avait aucun et on en avait un par mois. Est-ce qu'on a des données qui nous permettent de regarder, pas uniquement chez les vaccinés, mais de comparer, ah, finalement, il y en a 10 par semaine chez les vaccinés, mais il y en a aussi 10 par semaine chez les non-vaccinés. Donc, ça nous prend ça aussi pour être capable de mettre en relation avec le vaccin. Et, idéalement, mais ce n'est pas obligé, mais idéalement, c'est utile de comprendre le mécanisme qui peut lier le vaccin à ce qui est mis en cause, qui pourrait être associé au vaccin. Mais on n'a pas toujours ce mécanisme-là et on peut quand même agir si on a les premiers. Ce qu'on voit beaucoup dans les journaux dans les derniers temps, c'est ce qui est déclaré au système américain. Le système américain a un gros système qui permet à tous et chacun de déclarer ce qui arrive après la vaccination. C'est excellent. Ça permet d'émettre des signaux d'alarme parce qu'à Baltimore, il y en a un, en Floride, il y en a un autre, tout ça. Peut-être que localement, ils n'auraient pas allumé, mais centralement, oh mon Dieu, il y a telle maladie et elle arrive vraiment souvent. Mais bien sûr, ce sont des choses qui surviennent toujours chez des personnes vaccinées. Donc, on a un lien après la vaccination. C'est sûr que si c'est arrivé avant la vaccination, ils ne devraient pas se retrouver là. C'est toujours après une vaccination. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que c'est causé par la vaccination? Non. Comme je le disais plus tôt, c'est un signal d'alarme qui nous permet d'aller creuser davantage dans différentes banques de données pour voir est-ce que ce qui est observé là survient à un taux supérieur à celui qui est attendu et est-ce qu'il est supérieur quand on compare des vaccinés à des non-vaccinés du même groupe d'âge, du même genre de population. Et donc, à ce jour, avec plus de 175 millions de doses administrées à l'échelle de la planète, l'OMS et d'autres organismes réglementaires concluent que la vaccination contre les VPH pour l'instant est considérée sécuritaire. Entre autres, on a des données, on voit aussi que les gens pensent ou ont l'impression qu'il y a uniquement les données de la compagnie qui sont disponibles. les pays nordiques européens font l'envie pour plusieurs points, entre autres, leur capacité avec un numéro unique par individu et leurs bons registres, différents registres, entre autres, vaccination, lésion, hospitalisation, consultation médicale, de lier qui est vacciné, qui ne l'est pas à certaines maladies et sur de grands nombres. Parce que si c'est rare, mais que c'est quelque chose de grave, c'est important de le savoir et ça prend des grands nombres pour voir quelque chose de rare. Et donc, il y a ces études-là, est-ce qu'elles sont parfaites? Non. Est-ce que parfois dans l'équipe de recherche, il y a quelqu'un qui a déjà reçu une subvention? Oui. Qui a déjà présenté? Oui. Donc, il n'y a rien de parfait, mais quand on regarde les… Donc ici, je parlais d'une étude où il y a un million, je pense qu'à l'autre, c'est 4 millions de femmes. Donc, dans des bases de données, ils vont croiser. Est-ce que parmi les vaccinés, il y a ici, par exemple, plus de sclérose en plaques? Non. Ils obtiennent le même niveau, oui encore, de la sclérose en plaques une fois qu'on vaccine, mais ce qui est important de voir, est-ce qu'il y en a davantage dans le groupe des vaccinés que dans le groupe des non-vaccinés? Donc, ces données existent. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne répondent pas à toutes les questions, mais pour l'instant, ce qu'on considère, c'est qu'elles sont suffisamment rassurantes pour avoir confiance dans cette vaccination et que la balance entre les avantages que ça peut amener et les risques et les inconnus penche du côté des avantages. Qu'est-ce qu'on a au Québec? Je parlais des États-Unis. J'ai parlé des pays nordiques européens. Donc, on a un système dont l'acronyme est ESPRIT, mais ce n'est pas juste une vue des esprits. C'est l'acronyme avec l'effet secondaire après potentiellement relié à l'immunisation. Et même principe que le système américain, mais utilisé par les professionnels de la santé ici au Québec qui permet de lancer un signal. Même chose avec ce qu'on a dans ce fichier-là. On ne permet pas de conclure à une association causale entre la maladie et le vaccin, mais à plutôt émettre des signaux. Et par exemple, il y a deux ans, ça nous a permis de faire un changement de calendrier parce qu'on a vu que le nouveau vaccin qui combinait les quatre composantes rougeole, rubéole, oreillons, varicelles, quand il était donné à un an, il donnait plus de fièvre et plus de convulsions fébriles. Donc, une convulsion, quand l'enfant fait beaucoup, beaucoup de fièvre, il peut faire une convulsion. En général, ce n'est pas trop grave et ça n'amène pas vers l'épilepsie, mais voir son enfant convulser à un an, puis c'est des investigations. Puis, ce n'est pas toujours clair que c'est si bénin. Donc, ça nous a amené à faire une étude plus poussée. Il y a eu deux autres pays qui ont amené des études et ils ont conclu, oui, c'est associé, c'est ce vaccin-là qui amène. Et au Québec, on avait estimé à un peu près 10 convulsions fébriles de plus par année et ça nous a fait déplacer la composante varicelle à 18 mois parce que quand c'est notre deuxième dose de rougeole, on n'a pas cet excès de fièvre et de convulsions fébriles sans avoir à revenir à des injections séparées parce qu'avant, on avait rougeole, rubéat, l'oreillon dans un vaccin puis varicelle. Donc, juste pour donner un exemple récent, il y en a d'autres avec l'influenza, le syndrome oculoraspiratoire. C'est au Québec que ça a été mis de l'avant, le signal après quelques jours de la vaccination cette année-là. Donc, je vais passer ça. J'en ai déjà parlé. Donc, est-ce qu'on connaît la durée de la vaccination au VPH? Non. On a un recul de 10 ans. Les études se poursuivent. Pour l'instant, c'est encourageant, mais l'avenir dira si on a une protection à vie ou d'un certain nombre d'années. Alors, je laisserai la parole à Marc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501